Jeudi, à la salle Pierre-Mercure, Imozichi nous transporte littéralement, littéralement en Autriche, alors que Mozart sera à l'honneur. Et Julie Triquet, qui est violon solo avec Imozichi, va nous raconter un peu ce concert qui a un invité spécial, c'est-à-dire quelqu'un qui est un maltiste et qui aussi va être chef d'orchestre. Mais ce n'est pas votre première rencontre. Non, tout à fait, c'est la troisième. C'est un musicien et un chef qu'on apprécie beaucoup à Imozichi. Alors, on est très, très contents de l'accueillir de nouveau. Vraiment, c'est chouette. Et pour l'occasion, tu vas jouer avec lui, il y a de la musique concertante de Mozart. Quel honneur quand même de jouer avec un musicien qui l'a probablement joué plusieurs, plusieurs fois. Écoute, c'est un privilège. J'essaie vraiment de juste profiter de chaque moment parce que vraiment, moi, je ne l'ai jamais joué. C'était déjà si j'avais envie de pouvoir jouer cette oeuvre-là un jour. Ça n'a jamais à donner. C'est comme ça. Puis là, la femme est avec lui en plus. Écoute, je suis comme en Cadillac. Puis, c'est ça. Effectivement, il y a tellement d'expérience avec cette musique-là. Puis, il la dirige en même temps. Il n'a pas de chef. Alors, il dirige de son instrument. Il est vraiment, non, c'est vraiment très, très inspirant. Il y a une renommée quand même à l'international qui est impressionnante, qui est lauréat de plusieurs prix. Également, c'est quelqu'un qui a été mis deux fois en nomination pour des Grammys aux États-Unis. Oui. Mais aussi, il est ukrainien. Et j'ai le sentiment que d'avoir un chef qui est de ce calibre-là qui arrive d'Ukraine, ça doit être un peu particulier. Mais on n'en parle pas trop, mais c'est sûr que c'est des moments difficiles pour lui et pour sa femme. Mais je pense que lui, il n'est pas 100 % ukrainien, dans le sens que je pense qu'il avait un des parents anglais. Alors, il a vécu à Londres aussi beaucoup. Si je ne me souviens pas, ça doit être son père. En fait, il a un nom très, très ukrainien. Mais non, c'est un sujet. D'ailleurs, il a choisi de rajouter une pièce hommage à l'Ukraine au programme, qui est un thème, à un priori, ukrainien, mais arrangé en plusieurs variations. C'est ça, oui. C'est pas facile, facile. Alors, on dit une soirée, on vous emmène en Autriche, mais quel est le fil conducteur? Je veux bien croire qu'il y a Mozart, mais est-ce qu'il y a autre chose? Bonne question. Pour nous, il y a un espèce de retour à Julie Turovski, qui jouait beaucoup de son violoncelle en dirigeant. Ça, ça peut être, pour nous, les plus anciens. Évidemment, les jeunes n'ont pas connu cette époque-là. Nous, on l'a connu. Toute la culture russe aussi, il a quand même vécu en Russie. Maxime, il a étudié en Russie. Alors, il y a toute la tradition russe qui est là. Mais le fil conducteur, ça reste vraiment Mozart, avec de la musique très lumineuse, en fait, parce que la symphonie qu'on va jouer, elle est très, très lumineuse. Elle est très accessible. C'est vraiment un petit bijou. Puis la symphonie qu'on s'entend aussi, c'est vraiment un bijou. Ça fait que, c'est ça. On est dans les bijoux. Oui, on parle de la symphonie numéro 29 de Mozart. Si on parle de toi, Julie, tu es originaire de Québec. Parle-nous donc un petit peu de ton background, de tes études. Bien, moi, j'ai commencé le violon avec M. Littourneau, à Québec. J'ai fait le conservatoire avec M. Littourneau. Après ça, je suis partie. J'ai été acceptée à l'orchestre, le Curtis Institute of Music à Philadelphia. Alors, j'ai passé plusieurs années là. Ensuite, je suis revenue au Québec. Là, j'ai travaillé pour le poitoueur Arthur Leblanc, qui était en résidence à Moncton à l'époque, pour ensuite me diriger au violon du roi. Et là, je suis à Imozichi depuis au-dessus de 20 ans. Ça passait combien de temps, au violon du roi, quand même? Cinq ans. Cinq bonnes années, oui. Avec un maître à sa façon aussi. Oui, avec Bernard Labadie. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les violons du roi. Ça a été une très... Puis j'y retourne occasionnellement, je vais avec eux, puis c'est toujours un plaisir de les retrouver. C'est une autre façon complètement de jouer. Si on compare les violons du roi avec Imozichi, c'est deux mondes. Pas tant que ça, je dirais. Non, eux autres sont peut-être plus spécialisés que nous autres dans le baroque, puis ils jouent avec les archers baroques. Ça fait vraiment une grosse différence. Mais, tu sais, on a travaillé avec Jean-Marie Zetouni pendant une dizaine d'années, douze ans, je ne sais plus, en tout cas, une bonne dizaine d'années. Puis lui, il a travaillé beaucoup avec Bernard Labadie. Il a travaillé beaucoup avec les violons du roi. Alors, même si on était avec l'archer moderne, on était beaucoup dans l'esthétique quand même de les violons du roi. Ce sont deux excellents groupes qui font une très belle carrière de tournée. Justement, quels sont les projets de Imozichi pour les mois à venir? Nos projets, bien, on a notre fin de saison. Je sais qu'on a une collaboration avec un opéra, mais je ne suis tellement pas au courant de ces choses-là, parce que moi, j'y vais au cours de l'art. Là, je suis dans mon concert du 9 mars, c'est d'artiste. Mais je sais qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent pour nous autres, mais je ne peux pas, oui, c'est ça. En fin de ton expérience, Julie, comment tu t'installes dans un concert? Comment est-ce que tu te prépares à un concert? Et dans quel état de mental est-ce que tu arrives le soir de la première? Le soir de la première, j'essaie toujours de rester calme et de respirer. C'est un peu l'état dans lequel... Dépendant des programmes aussi, mais là, ça, ça va être quand même quelque chose pour moi. Je fais beaucoup de visualisation, respiration, beaucoup, beaucoup. J'en fais depuis une couple de semaines, d'ailleurs. Je me vois sur la scène avec Rissanov, Rissanov, à côté de moi. Tu sais, d'essayer d'être dans le plaisir et non dans le... Oh, mon Dieu! Tu sais, j'essaie toujours de m'en aller dans la gratitude et le plaisir, parce que c'est facile de s'en aller dans le syndrome de l'imposteur. C'est très, très facile. Alors, je sais pas... Ça existe toujours, ça. Hein? Même après toutes les années, ça existe. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est... En tout cas, pour moi, je peux pas parler... C'est le bruit au film du chef en même temps. Mais surtout quand tu te retrouves avec... À jouer avec quelqu'un... Avec cette notoriété-là, c'est certain que... Mais, je veux dire, t'es une excellente violoniste, alors c'est sûr que ça va être une belle communion entre vous. Moi, j'ai vraiment aucun doute, là. Mais pour ceux qui sauraient pas, là, vous avez pas des tonnes de répétitions, là. Toi, t'as pratiqué de ton côté, pour monter la symphonie concertante. Oui, oui. C'est dur de pratiquer ça toute seule, de pas savoir qu'est-ce que lui... parce que, tu sais, comment il va le jouer, comment il va le faire, parce que c'est de l'interaction beaucoup, tu sais. Puis des fois, il y a des choses carrément ensemble. Ça fait que j'avais hâte, là. J'avais hâte, mais non, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas comme l'époque avec Yuli où on avait 10 répétitions par concert. C'était le grand luxe, mon Dieu, que je m'ennuie de ça. Tu sais, en tout cas. Mais regarde, on va faire... Ça va super bien aller quand même, comme toujours. En souhaitant qu'il ait pas trop changé sa philosophie à la direction musicale et qu'il arrive pas avec une proposition qui va surprendre tout le monde. Vous êtes, c'est quand même... Oui, vas-y. Non, mais il est très respectueux quand même. Il arrive, puis il part de ce qu'il y a. C'est pas quelqu'un qui vient briser des murs. Non, il est très collaboratif. C'est de la collaboration. C'est de la musique de chambre. Elle est sympa. Est-ce que c'est la première fois que tu joues avec un chef qui dirige en même temps et qui joue avec toi? C'est quand même... Je veux dire, il y a quand même l'esprit à diriger l'orchestre en même temps qui doit se concentrer à jouer puis faire de la musique avec toi. C'est là qu'on voit l'expérience. Il l'a joué, il l'a enregistré. Il l'a dans les muscles. Mais c'est ça, oui, c'est la première fois. Il l'a peut-être par cœur aussi. Ah oui, c'est sûr. Mais il va jouer avec la partition quand même, mais il l'a assez par cœur. Écoute, Julie, ça va être une soirée mémorable sans doute parce qu'Imozichi en même temps a pris... Depuis que Jean-François est arrivé là, il y a certains concerts qui, moi, me surprennent dans la programmation d'Imozichi. Il a apporté une touche nouvelle. Il a apporté quelque chose de nouveau à Imozichi. Jean-François? Oui. Oui, oui. Oh, ça donne chez moi. Il y a... Excusez-moi. Attention, je suis en entrevue, s'il te plaît. Il a amené... Oui, il a amené sa copine à lui. C'est... C'est... Bien, c'est ça qu'on veut. De toute façon, quand on emmène quelqu'un à la tête, on veut que... Oui, on veut qu'il y a amené ta personnalité avec. C'est super. Alors, Julie, on va te laisser aller répondre à la porte. Oui. Et te souhaiter un excellent concert. Je répète que c'est jeudi, le 9 mars. C'est à Pierre-Mercure à 19h30. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec Maxime. À Viziano. Oui, c'est horrible. Altiste et chef d'orchestre. Merci, Julie. Merci. À tout le monde. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501